Près de 50 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'épilepsie. En Côte d'Ivoire, 8 personnes sur 1000 n'en sont pas épargnées. Cette étude de l'Organisation mondiale de la santé fait de l'épilepsie l'un des troubles neurologiques les plus fréquents. Chose qui va se manifester par des crises de convulsions très impressionnantes. Quelle attitude adopter dans le cas d'espèce, Dr Yapo nous en parle. Si vous êtes témoin d'une crise d'épilepsie, il faut, dans un premier temps, mettre le patient en position latérale de sécurité. Ensuite, il faut dégager autour de lui tout ce qui peut le traumatiser. Il faut libérer les voies aériennes. Si c'est un patient qui porte une cravate, qui a un col trop serré, il faut le dégager pour lui permettre de respirer. Il ne faut pas l'immobiliser en aucune façon. Il ne faut rien introduire dans la bouche de peur qu'il ne s'étouffe. Au contraire, il faut laisser passer la crise, puisque je le rappelle, c'est une crise qui est brève. Ensuite, il faut rapidement l'amener dans un centre de santé ou un service d'urgence médicale pour que le patient soit rapidement pris en charge. La date du 13 février marque la journée mondiale de l'épilepsie. Son objectif est d'amener les gens à parler de la maladie afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada